Nous allons parler aujourd'hui d'un certain conte de Shrewsbury, d'un certain John Talbot, vous me permettrez de l'appeler Talbot comme on fait chez nous et comme font les Aquitains du reste, qui lui conservent néanmoins une certaine tendresse. Personnage tout à fait extraordinaire et qui à lui seul pourrait incarner toute la fin de la guerre de cent ans. Vous savez ce qu'on appelle la guerre de cent ans, ce combat quasiment atavique. Entre la France et l'Angleterre qui était née dans la succession difficile du roi Philippe IV, du roi Philippe le Bel, au moment des rois maudits, tout ça il faudrait revenir à l'époque d'Edouard III d'Angleterre. Nous le ferons peut-être tout à l'heure, nous reviendrons sur les origines de cette guerre de cent ans. Toujours est-il que la France s'est manifestée pendant cette guerre de cent ans, assez souvent sur les champs de bataille, par son incurie. On a vu la chevalerie française se faire tailler des croupières par les armées beaucoup plus souples, beaucoup plus rapides, beaucoup plus légères des Anglais, notamment par les archers anglais. Alors rappelez-vous Crécy, nous avons eu l'occasion un certain nombre de fois à ce même micro, de revivre la terrible bataille de Crécy en 1346, cette bataille au cours de laquelle les chevaliers français se sont littéralement fait tailler en pièces, sans pouvoir bouger sur le champ de bataille par les Anglais. Et puis il y a eu un moment bien pénible à noyer Maupertuis, ce qu'on appelle la bataille de Poitiers en 1356, bataille au cours de laquelle cette fois c'est le roi Jean le Bon, Jean II, qui a été fait prisonnier par les Anglais. C'est une des rares fois qu'un souverain français a été fait prisonnier par les troupes adverses. Et puis bien sûr la terrible bataille d'Azincourt 1415, Algincourt comme disent les Anglais, cette bataille d'Azincourt qui se déroule sous le règne du roi fou, du roi Charles VI, et qui va voir une fois de plus la chevalerie française complètement dépassée par les archers du roi Henri V. C'est Shakespeare qui nous raconte bien sûr la bataille d'Azincourt, et qui donne le beau rôle à Henri V avec cette adresse extraordinaire aux archers anglais. Le cher Talbot a connu tout cela et il a surtout, il s'est battu jadis contre Jeanne d'Arc. Il était à Orléans au moment du desserrement du siège d'Orléans, il était à Patay, il a participé à un grand nombre de batailles, il est âgé maintenant Talbot, il a environ, il a presque 80 ans, et s'il a connu Jeanne d'Arc, s'il a connu cette époque, on peut dire qu'il a aussi connu le retrait, le recul des Anglais, alors que Charles VII est en train de reprendre possession du territoire français. La guerre de Cent Ans est officiellement arrêtée, enfin c'est ce qu'on va penser, au mois d'avril 1450, 15 avril 1450, au moment de la bataille de Formigny, Formigny c'est en Normandie, c'est pas très loin de Bayeux, le comte de Clermont, bien secouru par le connétable de Richemont et par les Bretons, a remporté une importante victoire là contre les Anglais. Il faut vous dire que les Bourguignons n'étaient plus aux côtés des Anglais, et le traité d'Arras entre-temps les avait détachés de l'Alliance anglaise, et évidemment ça a facilité le travail des Français. Dans la foulée de la bataille et de la victoire de Formigny, donc en 1450, l'os royal, l'armée du roi de France, sous le commandement du comte de Pintièvre, va descendre jusqu'en Guyenne, comme on disait à l'époque, dans cette partie de l'Aquitaine. Un traité est signé avec Bordeaux le 12 juin 1451, et on va voir les frères Gaspard et Jean Bureau, vous savez, qui sont des conseillers proches de Charles VII, prendre possession de cette Aquitaine. D'ailleurs Jean Bureau devient maire perpétuelle de Bordeaux. Ce titre même indique assez l'état d'esprit des Français qui veulent leur revanche et qui veulent définitivement mettre la main sur le Bordelais, sur l'Aquitaine et sur l'extraordinaire commerce qui s'y développe, bien entendu. Alors est-ce que la guerre de Cent Ans cette fois est définitivement terminée ? Peut-être pas tout à fait. Vous savez, quand les rois de France reviennent quelque part, généralement il y revient avec tout son appareil fiscal. Et les mesures qui sont prises par les Français ne sont pas du tout des négociants bordelais. Alors on pense tout de suite au commerce du vin, bien entendu, mais il n'y a pas que le vin. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Les Anglais, pardon, les Aquitains très vite vont développer et vont nourrir une certaine nostalgie pour l'époque anglaise. Ah, du temps des Anglais, comme on était libre et comme le commerce se faisait bien. Enfin, il y a beaucoup de négociants qui passent leur temps sur l'Atlantique et la Manche, vous savez, qui vont vendre leurs denrées à Londres. Et un certain nombre d'émissaires vont se rendre auprès du nouveau roi d'Angleterre, du roi Henri VI, qui par ailleurs lui est complètement empêtré dans la guerre des Deux-Roses à l'époque. Et le roi Henri VI, à la demande des Aquitains, va finir par mettre sur pied un corps expéditionnaire de 3000 hommes qu'il envoie donc en Guyenne. Le corps expéditionnaire arrive à Bordeaux le 20 octobre 1452. Il s'installe avec à sa tête un certain John Talbot. Oui, cette fois, le représentant sur le continent du roi d'Angleterre est à pied d'œuvre. Il s'installe à Bordeaux, bien entendu, et il attend, évidemment, la riposte du roi de France. Elle ne va pas tarder à se faire connaître. Un extrait de la bande originale du film de Kenneth Branagh sorti en 1989, Henri V. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous faites revivre cette bataille qui a lieu le 17 juillet 1453 entre les armées d'Henri VI d'Angleterre et celle de Charles VII de France, la bataille de Castillon. Là, elle n'a pas encore commencé et justement John Talbot et ses troupes attendent la riposte. Alors, les souverains ne seront pas sur le champ de bataille, précisons-le, puisqu'Henri VI, c'est représenté, je vous l'ai dit, par Talbot, qui vient de s'installer à Bordeaux au mois d'octobre, octobre-novembre 1452. Et puis de l'autre côté, ces gens de Blois, ces Dunois, etc., qui mèneront l'os royal au nom du roi de France. Alors, les Anglais sont à Bordeaux, ils étaient 3000 dans ce premier corps expéditionnaire, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que pendant l'hiver, un renfort est arrivé avec le fils de Talbot, qu'on appelle le seigneur de Lille, qui arrive lui-même avec environ 2000 hommes. Donc, ça veut dire qu'il y a là 5000 combattants. Et n'oubliez pas, tous ces seigneurs de Guyenne, ces seigneurs Gascon, qui vont porter les troupes anglaises jusqu'à environ 8000 hommes, pour autant qu'on le sache. Donc, ça représente quand même une très importante garnison qui se trouve dans les murs de Bordeaux et qui voit, non sans une certaine inquiétude, s'installer sous ces murs l'artillerie franco-bretonne. Je dis franco-bretonne, enfin l'essentiel des bouches à feu, ce qu'on appelle les bombardes à l'époque, ce sont des bombardes françaises, 300 bouches à feu sous les murs de Bordeaux, de quoi faire réfléchir ces Anglais qui viennent de s'installer au secours des Aquitains. 8000 hommes, à peu près, sont sous le commandement de Jean de Blois et des lieutenants français. 8000 hommes, alors il y a beaucoup, bien entendu, vous imaginez, beaucoup de fantassins, mais il y a des francs archers. Ça, c'est l'enseignement de toutes ces défaites successives, si je puis dire. Les Français ont compris l'utilité des archers et ils en ont, bien sûr. Et puis, cette artillerie qui va faire la différence, puisqu'on considère que cette bataille de Castillon est la première grande bataille d'artillerie dans l'histoire occidentale. Donc, c'est très important. L'armée française se retranche essentiellement entre la Dordogne et la Lidoire, qui est une espèce de petit affluent qui serpente, qui sinue jusqu'à la Dordogne. Le camp principal se trouve à l'aplomb d'un guet qu'on appelle le Pas de Rosan. On a installé aussi quelques détachements en avant-poste, notamment un détachement important, puisqu'il a joué pendant très longtemps un rôle dans le spectacle qui nous occupe aujourd'hui. C'est le prioré de Saint-Florent. On est au nord de Castillon. Il y a un important détachement français. L'artillerie, je vous l'ai dit, s'est déployée devant Bordeaux, histoire de faire pression sur les Anglais et sur Talbot. Il faut savoir que, par ailleurs, les vignerons supplient Talbot d'intervenir, parce qu'on se dit que plus il interviendra tard et plus on risque de se battre dans les vignobles et surtout que la saison avance, bien entendu. Et on aimerait bien que tout puisse être réglé avant les vendanges, bien entendu. Donc Talbot subit cette pression. On subit la pression des Castillonnais également, qu'ils lui disent que les Français font des ravages dans les environs, qu'il faut qu'ils interviennent le plus vite possible. Talbot sait qu'il doit de toute façon intervenir assez vite. Vous savez, c'est la logique de race de Corneille. Puisque les Français sont répartis en trois grands corps d'armée, il faut essayer de les attaquer le plus vite possible. La meilleure défense, c'est l'attaque, si je puis dire. Et il va falloir essayer, c'est ce que se dit Talbot, il va falloir essayer de les vaincre l'un après l'autre. Car s'ils sont là tous ensemble, on n'y arrivera pas. Les Anglais vont donc se lancer assez vite dans la bataille. Talbot n'a pas été très difficile à convaincre lorsqu'il s'agissait de se battre. Il va remonter avec une partie de ses troupes. Il remonte la Dordogne jusqu'à Libourne. Il va passer là la nuit du 16 au 17 juillet. Il faut vous dire qu'il pleut beaucoup. Ça doit être une année qui ressemble à 2016. Cette année 1453, il a beaucoup plu. Les chemins sont boueux. Il y a partout des fondrières. Et l'artillerie anglaise, parce que bien sûr que les Anglais et les Gascons disposent d'une artillerie, cette artillerie n'a pas pu suivre. Ça va jouer un rôle absolument déterminant dans ce qui nous intéresse. Donc, au matin du 17 juillet 1453, les cavaliers et les piétons anglais vont attaquer ce fameux prioret dont je vous parlais, le prioret de Saint-Florent. La garnison française ne se bat pas à ce moment-là. La garnison française va se replier, j'allais dire, comme un seul homme, derrière la Lidoire. Ça donne une fausse indication au commandement anglais. Ça, c'est incontestable. Les Anglais sont très fatigués. Ils ont marché pendant... Ils ont fait une étape à marche forcée sous la pluie, dans la boue, la veille, avec quand même un certain nombre de machines de guerre, même si on n'a pas transporté l'essentiel de l'artillerie, avec les chariots, etc. Donc, les Anglais sont fatigués. Et certains disent, et je demanderai tout à l'heure à Éric Lecolen ce qu'il en pense, qu'ils ont, par ailleurs, passé la nuit dans des chais où ils ont fait bombance. Alors, il semblerait qu'une partie des combattants anglais ne soit pas très vaillante, en ce matin du 17 juillet 1453. Et puis surtout, il y a cette information, ce message qui parvient à Talbot, qui vient du camp, qui vient des Castillonnais, et qui lui disent que les Français sont en train de lever le camp. Donc, d'un côté, la garnison ne s'est pas battue à Saint-Florent, et d'un autre côté, les Français seront en train de lever le camp. Talbot se dit que là, il faut vraiment attaquer. Il faut poursuivre. Il va attaquer sans attendre. Et il attaque sur de fausses informations, vous l'aurez compris, puisque, bien entendu, les Français n'étaient pas du tout en train de lever le camp. Alors, la bataille qui va se dérouler, j'allais dire sous nos yeux, elle s'est déroulée sans témoin direct. Ce qui fait qu'elle fait partie de ces nombreuses batailles du Moyen-Âge pour lesquelles on n'a pas de précision dans le détail. On a simplement des rapports et des relations qui ont été faites après coup et par des gens qui n'étaient pas dans les combats. Ce qui est sûr, c'est que lorsque Talbot se présente devant la position forte française, il est étonné d'abord par la remarquable ligne de défense qui a été établie et puis par les tirs d'artillerie qui sont terribles, ces tirs de bombardes. Voilà ce que nous dit le chroniqueur Jean Chartier. Talbot fut fort ébahi quand, de ses yeux, il vit les belles fortifications qu'avaient faites les Français. Cependant, Talbot et sa compagnie arrivèrent droit à la barrière, croyant forcer d'emblée l'entrée du parc. Alors commença grand et terrible assaut où se passèrent de grandes vaillances de part et d'autre. Oh, combien d'exploits célèbres sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres. En l'occurrence, il n'y a pas de ténèbres puisque c'est quand même une bataille qui se livre en plein jour. Donc, grande vaillance de part et d'autre où il fut merveilleusement combattu main à main à coups de haches, de guisarmes, de lances et de traits moules vaillamment. Ce chapeli dura l'espace d'une heure car les Anglais y revenaient toujours avec grande ardeur et aussi les Français ne s'épargnaient pas à bien les recevoir. Et c'est un moment, un assaut furieux de la part d'Anglais qui sont fatigués, qui sont inférieurs en nombre et qui n'ont pas, bien entendu, l'avantage de la position, vous l'aurez compris, puisqu'ils attaquent la palissade extrêmement bien défendue des Français. Ils iront quand même y ficher quelques étendards. Donc, il y a un courage extraordinaire de la part des Anglais. Ce qu'ils ne pouvaient pas deviner, c'est que les Bretons étaient là et que l'effet de Formigny allait se reproduire et que, de nouveau, l'assaut des Bretons allait faire la différence. Alors là, c'est la mise en fuite des troupes britanniques. On voit certains se noyer carrément dans la Dordogne. Quant à Talbot, ça, c'est assez extraordinaire. Après Formigny, il avait fait serment à Charles VII qu'il ne prendrait plus les armes contre la France. C'est-à-dire qu'il ne peut plus se présenter en armure ni armée sur un champ de bataille contre les Français. Ou alors, il se parjurerait. Vous imaginez, de la part d'un chevalier, c'est tout à fait inadmissible, c'est tout à fait impensable. Et donc, Talbot se trouve sans armure, sans armes, sans banneret sur le champ de bataille. Il n'est même pas reconnu par l'archer qui va le tuer. La mort de Talbot est une chose terrible parce qu'il va être, dit-on, achevé à coups de hache. C'est quand même une fin invraisemblable. C'est une fin bien peu digne du grand combattant qui n'aura pas connu son 80e anniversaire et qui aura finalement disparu au milieu de la foule des combattants dans une forme d'anonymat. C'est peut-être, après tout, ce qu'on peut souhaiter à un chef de guerre lorsqu'il est en train de connaître sa pire défaite. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes le 17 juillet 1453 au cœur de la bataille de Castillon que vous venez de nous faire vivre, Franck Ferrand, avec notamment la mort de John Talbot, celui qui représente Henri VI d'Angleterre sur le terrain, qui est mort dans l'indifférence la plus totale. Oui, le vieux Talbot a été désarçonné sans qu'on sache même qu'il était le chef des Anglais. Il a été mis à mal, achevé à la hache, dit-on. Son fils aussi est mort. Je vous parlais de ce seigneur de Lille qui meurt aussi sur le champ de bataille. Au total, on comptera 9000 pertes du côté des Anglais. Alors, quand on dit pertes, ce ne sont pas seulement des morts, des morts, des blessés et des prisonniers. Mais c'est quand même une défaite totale et définitive pour le corps expéditionnaire britannique et pour ses alliés Gascon qui n'ont pas réussi donc à s'imposer face aux troupes franco-bretonnes. Je vous ai dit tout à l'heure que cette victoire française était d'abord une victoire de l'artillerie. C'est aussi, disons-le, une victoire de l'ardeur de ces barons de France qui étaient bien décidés à pousser jusqu'au bout la reconquête du territoire entreprise par le roi Charles VII. C'est intéressant d'ailleurs de noter que, alors là, cette fois, on peut dire que la guerre de Cent Ans est terminée. Certains historiens en tiennent pour Fort Migny. Ce qui est certain, c'est qu'après Castillon, il n'y aura plus de bataille, il n'y aura plus de guerre entre Français et Anglais au Moyen-Âge. Donc c'est la fin de cette guerre de Cent Ans. Il est intéressant de noter que six semaines plus tôt seulement, puisque c'était le 29 mai, on avait vu tomber Constantinople. Vous savez, ce sac de Constantinople, les Turcs-Seljukides qui l'emportent, qui envahissent Constantinople et qui vont créer l'Empire ottoman et qui marquent la fin du Moyen-Âge, c'était quelques semaines seulement avant cette bataille de Castillon. On pourrait presque dire, en tirant un peu, et je fais confiance à Éric Lecolen pour le dire, par ailleurs, dans son spectacle, que la bataille de Castillon met fin à la guerre de Cent Ans et au Moyen-Âge, d'une certaine façon. Alors, quelques jours après, c'était exactement le 19 juillet, oui, donc deux jours après, les Français vont entrer dans Castillon. Là, les représailles seront terribles. On ne peut pas dire que les Français vont se montrer très généreux envers les habitants de la Guyenne. La clémence sera minimale. Bordeaux se rendra le 17 octobre de cette même année. Quand vous pensez que le corps expéditionnaire de Talbot était entré dans Bordeaux le 20 octobre 1452, ça veut dire que la liberté bordelaise, si je puis dire, aura duré, cette parenthèse d'alliance avec l'Angleterre contre le roi de France aura duré un an exactement. Alors là, c'en est absolument fini des prétentions anglaises sur l'Aquitaine. Pour autant, ça n'en est pas fini du tout de ce lien privilégié entre les Aquitains et les Britanniques. Un lien qu'on peut constater encore de nos jours. Et il y a une chose qui ne trompe pas, tout simplement. C'est que lorsque vous vous rendez aujourd'hui dans cette région, vous voyez que non seulement les Anglais sont très présents, mais que la mémoire de cet événement de la bataille de Castillon est une mémoire qui paraît encore très vive. Et tous les 17 juillet, on voit encore fleurir la stèle à la mémoire de John Talbot. Bonjour Éric Lecolen. Bonjour. Bonjour Anne-Marie Kukula. Kukula, pardon. Je suis très heureux de vous recevoir cet après-midi pour évoquer non seulement la bataille de Castillon, mais aussi la mémoire de cette bataille. Et c'est un moyen peut-être de mieux connaître le sud-ouest de la France. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. La bataille de Castillon, cœur de l'histoire aujourd'hui. Avec vos invités, Franck Ferrand, vous recevez Anne-Marie Kukula, historienne, ancienne présidente de l'université Bordeaux 3, Bordeaux-Montagne aujourd'hui, responsable du comité scientifique du spectacle. Et Éric Lecolen, scénographe et metteur en scène de spectacles et d'événements, metteur en scène, auteur et compositeur du spectacle La bataille de Castillon, à voir du 15 juillet au 20 août à Castillon, la bataille. Alors est-ce qu'on peut dire, Éric Lecolen, qu'il y a encore une certaine nostalgie de la présence anglaise en Aquitaine ? Oui, je pense que le... Je dirais une nostalgie, je crois que les liens ne sont jamais distendus. Il y a toujours eu, ne serait-ce que de par les liens avec le négoce bordelais, avec Londres, cette première taverne ouverte à Londres, O'Brien, par le propriétaire du Château-Briand à l'époque. Et donc, il y a toujours eu un lien. Et d'ailleurs, nous, on le voit avec nos acteurs, puisque nous avons des acteurs anglais qui jouent dans les spectacles. C'est assez étonnant. Et d'ailleurs, vous avez, je ne sais pas si on a le droit de le dire, vous voulez peut-être en faire la surprise à vos spectateurs, mais il y a un anglais célèbre qui inaugure le spectacle. Voilà, et je pense que la citation récente du Tour de France est tout à fait opportune, puisque cet anglais célèbre a fait 4000 kilomètres en 1908. À vélo pour venir voir le site de la bataille de Castille. Alors, c'est assez étrange et inattendu, bien entendu. Habituellement, lorsqu'on assiste à un spectacle de reconstitution comme celui-ci, c'est toujours à la gloire, plus ou moins, d'une façon plus ou moins directe, de la France ou du roi de France. Là, c'est un petit peu le contraire, en fait, qui se passe. Il faut le dire, il faut le signaler à nos auditeurs. Oui, c'est-à-dire que le public est souvent étonné de ce parti pris anglo-gascon qui gouverne et qui fait que le français est un étranger, un envahisseur. Alors, Talbot meurt sur le champ de bataille, son fils aussi. On relève énormément d'Anglais sur ce champ de bataille. Ce qui est, en revanche, plus difficile, c'est de savoir exactement quelles ont été les étapes du combat. On ne sait pas ça vraiment. On n'en sait rien, Anne-Marie Cocula, parce que, encore une fois, il n'y avait pas de témoins visuels. Donc, on n'a pas la grande chronique qu'on peut avoir pour d'autres batailles de la guerre de Cent Ans. Oui, tout à fait. mais c'est rare, en quelque sorte, d'avoir conservé ces mémoires-là et ces chroniques-là. Et puis, je pense aussi, pour dire vrai, qu'on n'a pas tout à fait permis cela. Le roi de France était tellement pressé d'en finir avec Bordeaux et les Bordelais qu'il avait trahi. Il faut quand même employer le mot ici. Il y a eu trahison de la part des Bordelais qu'il fallait absolument les punir. Et ce qu'on leur avait laissé entrevoir comme élément, j'allierais dire, d'espérance de ce rattachement direct à la France, c'est tombé à l'eau et notamment la création d'un parlement. On leur a dit attendez quelques temps et surtout, à l'issue de la bataille et de la guerre de Cent Ans, on leur a construit deux forteresses intramuros dans Bordeaux, le Fort-du-Hard, juste à côté de la cathédrale Saint-André et le château Trompette. Et ça, bien évidemment, c'était la Bastille des Bordelais et ça allait rester très longtemps. Oui, bien sûr. Il a fallu les punir d'une certaine manière. Alors, je parlais d'une victoire, d'un triomphe de l'artillerie. C'est vrai que le nombre de bouches à feu était sans précédent au cours de cette bataille de Castillon. Est-ce que l'artillerie a fait vraiment la différence ? C'est ce qui a permis aux Français et aux Bretons de s'imposer face aux Gascons et aux Anglais ? Je crois que l'artillerie a fait la différence mais comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, je crois que c'est le cheminement, le cheminement, l'attente en fait. Et c'est vrai que l'artillerie fait la différence. C'est un peu une revanche par rapport aux archers dont vous avez parlé mais il faut quand même souligner une chose, c'est que l'artillerie qui se développe à ce moment-là est épouvante parce qu'en fait, elle trompe les lois de la guerre. On est tué par un boulet, on ne sait pas d'où il vient. L'artillerie, elle coûte très cher. D'où le rôle des frères bureaux. Bien sûr, on a besoin de techniciens, on a besoin de spécialistes, on a besoin d'ingénieurs et à partir de ce moment-là, la guerre va changer de signification et la chevalerie va être en quelque sorte un peu sur ce chemin du déclin parce que pour un chevalier être désarçonné par un adversaire qu'il voit à face de lui, c'est, je dirais, la loi de la guerre. Mais recevoir un boulet de canon, c'est terrible et la guerre change de sens et c'est pour cela, il me semble, en quelque sorte, qu'au début du XVIe siècle et qui arrive, il est bien évident que la chevalerie va être en recherche finalement de cet honneur qui lui sera enlevé par les progrès considérables de l'artillerie. Alors, entre-temps, on avait aussi fait confiance aux archers. On avait découvert l'efficacité des archers anglais. Donc, les Français avaient eux-mêmes adopté cette nouvelle arme. On dispose désormais d'armées plus mobiles, plus faciles à déployer que ces espèces de chevaliers dans leurs armures qui étaient très lourds et très peu maniables. on a donc des armées plus souples, plus rapides, qui frappent de manière beaucoup plus incisive avec désormais cette préparation d'artillerie qui va se généraliser dans les combats et qui va devenir la règle générale dans toutes les guerres pour des siècles à venir. Donc, c'est vrai que c'est une révolution de la stratégie à laquelle on assiste. Il y a aussi un aspect qu'il faut souligner pour ce qui est de Castillon et qui joue un rôle très important dans le dispositif du spectacle, bien entendu, c'est qu'on n'est pas entre... Il ne s'agit pas d'un affrontement de deux armées mobiles mais bien de l'assaut d'une armée face à une position forte. Ça, c'était assez imprudent de la part de Talbot et des Anglais. Imprudent, oui, mais il n'y avait pas à l'époque ni téléphone portable, ni élément de renseignement, ni communication. Donc, je crois qu'il faut se dire qu'ils étaient en manque d'informations. Alors, les informations, elles leur étaient fournies par des messagers, mais ces messagers étaient des hommes qui allaient le plus souvent à cheval, qu'on pouvait intercepter et qui étaient en quelque sorte des jalons très compliqués, très fragiles de ces batailles qui souffrent effectivement de ce manque d'informations. Alors, on les piste, on les arrête, on les tue. On peut parler d'un baroude d'honneur pour les Anglais. Il s'était retiré. Le roi de France avait repris possession de toute sa façade atlantique et puis, voilà que dans une sorte de remords, Henri VI envoie un corps expéditionnaire à la demande, c'est vrai, des Bordelais, mais c'est une dernière tentative qui se solde donc par un échec ? Je ne suis pas assurée que ce soit une dernière tentative. Je pense qu'en fait, ils avaient pu revenir. Ils seraient revenus. Ils seraient venus à la Rochelle ensuite. Bien sûr, ils seraient revenus mais un peu plus tard que la bataille de Castillon, il y aura la fameuse paix de Piquini. Oui, bien sûr. Et cette paix de Piquini va en quelque sorte, j'allais dire, régulariser les relations et vous l'avez bien dit tout à l'heure, les relations commerciales. À partir du moment où l'on peut se dire que l'on fait voguer les navires avec le vin Claret, mais en même temps les Bordelais ne cesseront pas d'attendre les Anglais. Je rappellerai simplement qu'ils comptent sur eux au milieu du XVIIe siècle sous la fronde et qu'en fait ils les attendent et qu'il y aura des émissaires de Cromwell qui arriveront en Bordeaux révoltés. Donc cette nostalgie du retour des Anglais elle met du temps. Bordeaux la plus anglaise des villes françaises d'une certaine manière. Certes. On peut le dire incontestablement. Alors évidemment il faut arriver à mettre tout cela en scène. Vous avez un grand nombre de comédiens. Vous n'avez pas les 7 ou 8 comédiens habituels en tant que metteurs en scène. Vous en avez 400 sous vos ordres vous Éric Lecolen. Oui tout à fait. 400 comédiens. On a une cinquantaine de chevaux et d'attelages divers pour représenter ce spectacle en une heure et demie. Vous racontez quoi ? Quel est le... Alors ce que je raconte si vous voulez j'essaie de quitter le procédé de spectacle historique c'est-à-dire de narration d'un fait historique mais je joue la bataille à travers des personnages c'est-à-dire que c'est assez émouvant de voir Talbot qui a non seulement Laurelille mais Henri aussi qui est avec lui et donc j'essaie de créer le rapport entre le public et certains personnages et de les suivre comme dans un film en direct un petit peu tout au long de l'histoire et c'est vrai que c'est deux fils de Talbot qui vont essayer de l'inciter à ne pas charger puisque Laurelille dans le spectacle essaie de le convaincre de ne pas partir à la bataille donc il y a tout ce rapport filial je crois qu'il y a cette dimension épique que vous racontez très bien d'ailleurs dans votre émission mais cette dimension épique profondément humaine et je dirais émouvante parce que finalement c'est une bataille mais c'est aussi la vie d'une province d'une région et les acteurs qui jouent dans le spectacle sont extrêmement investis ils sont des gens extrêmement rigoureux ils jouent vraiment les rôles c'est un gros travail et je ne les dirige pas comme des bénévoles je les dirige comme vraiment des gens professionnels Quels sont les principaux rôles de ce spectacle ? Quelles sont les grandes figures sur lesquelles vous vous appuyez ? C'est ce que nous voyons avec vous dans un instant Donc Ferrand vous recevez Anne-Marie Cocula historienne ancienne présidente de l'université Bordeaux 3 appelée aujourd'hui Bordeaux Montaigne responsable du comité scientifique du spectacle et Éric Lecolen scénographe metteur en scène de spectacles et d'événements et metteur en scène auteur compositeur du spectacle La Bataille de Castillon du 15 juillet au 20 août à Castillon la Bataille 14 dates que vous pouvez retrouver sur le 3w.batailledecastillon.com Alors ce spectacle il reprend cette année après une petite interruption mais il existe depuis le milieu des années 70 Éric Lecolen Oui absolument C'est-à-dire que l'aventure a commencé avec une bande d'amis une bande de copains qui dans les années 77 avait décidé de faire revivre ce fait historique qui n'était connu qu'en local et peu à peu le projet a pris de l'ampleur et puis il a changé de site pour rejoindre au début donc dans les années 86 ça fait déjà quelques années le magnifique site du château de Castegen qui offrait vraiment un territoire magnifique pour ce type d'évolution C'est une très grande scène bien sûr On a 7 hectares d'Hercigny 7 hectares de scène 600 bénévoles donc 400 comédiens 40 cavaliers pour ce spectacle avec beaucoup d'effets de pyrotechnie etc ça dure une heure et demie le spectacle bien sûr Une heure et demie non-stop Avec beaucoup de nouveautés cette année d'après ce que vous m'avez montré l'autre jour j'ai vu des maquettes moi j'ai été privilégié Oui beaucoup de nouveautés c'est-à-dire que le lieu reste le même l'histoire reste la même mais j'ai vraiment soigné à travers des nouveaux personnages une nouvelle écriture un nouveau texte et de nouvelles musiques aussi une nouvelle manière de raconter cette histoire-là Avec vous donner la parole à un certain nombre de héros alors justement c'est la question que je vais vous poser quels sont les personnages clés du spectacle de la bataille de Castillon ? Alors si vous voulez à partir du moment où c'est un spectacle historique il y a les visions populaires il y a les visions politiques il y a la bataille vue du côté du pouvoir vue du côté du peuple et d'abord il y a l'abbé de Saint-Florent puisque le lieu principal scénographiquement représente le prioré de Saint-Florent il y a l'abbé de Saint-Florent Le prioré de Saint-Florent pour tous ceux qui nous rejoindraient c'est ce poste avancé des positions franco-bretonnes justement qui a été très vite évacué au moment où Talbot lance son tout premier assaut Oui tout à fait et donc il y a l'abbé de Saint-Florent il y a aussi la vision locale avec les jurats de Castillon jurats donc au sens au sens de l'époque c'est-à-dire des gens qui avaient le pouvoir administratif sur la commune la vision Gascogne avec Jean Defoy qui lui va aller voir le roi d'Angleterre à Londres et puis John Talbot ses deux fils Jean Bureau qui lui va évoquer cette stratégie et puis un personnage incontournable dans l'histoire qui est Aliénor parce qu'Aliénor je dirais elle flotte comme un nuage comme un espèce de nuage une vision éthérée c'est-à-dire qu'elle a vécu elle a vécu en Aquitaine c'est son enfance au palais de l'Ombrière il y a son fils il y a son fils Richard donc elle est un petit peu comme un personnage qui regarde d'en haut les faits historiques et et je crois que elle est toujours présente dans cette dans cette période-là et puis une autre cycliste mystère dont on ne révélera toujours pas l'identité alors Talbot joue un rôle essentiel il est central dans l'histoire oui Talbot joue un rôle central mais paradoxalement Talbot ne dit qu'une phrase dans le spectacle et je me suis amusé aussi à faire parler des personnages et à ne pas faire parler Talbot il voudrait que ses fils ne restent pas sur le champ de bataille voilà Talbot veut que ses fils fuient parce qu'il leur dit que leur jeunesse leur dicte de vivre et par fidélité à leur père les deux fils vont mourir vont mourir auprès de lui vous avez joué un rôle important vous Marie Koukula puisque c'est vous qui avez surveillé en quelque sorte que tout ce qui était dit et montré dans ce spectacle correspondait à une réalité historique oui enfin on va essayer en tout cas on a recherché cela on a recherché cette forme de retour à une réalité et en essayant Eric vient de le dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'anachronisme pour éviter cela et donc finalement moi je salue effectivement la mise en scène puis je salue le cadre aussi alors justement parce que l'anachronisme il peut être dans les comportements dans le langage dans les tenues mais il peut être aussi dans le paysage simplement c'est à dire que le paysage de la Guyenne de la guerre de Cent Ans n'est pas tout à fait celui que nous connaissons nous aujourd'hui non et puis la bataille ne s'est pas passée là elle s'est passée au bord de cet acteur essentiel qui était la rivière Castillon c'est l'endroit où remonte finalement le flot montant de la marée c'est l'endroit où les anglais peuvent être ravitaillés en armes en munitions en soldats donc mais le faire à l'heure actuelle au bord de la rivière ça serait très compliqué donc on a choisi ce site qui est merveilleux avec un château un peu plus récent mais vu de loin avec les murs dans la nuit dans la nuit c'est bon et avec les effets de lumière et de pyrotechnie l'illusion est totale et avec la reconstitution en quelque sorte en image du départ de la flotte avec tout cela non je crois qu'on est bon dans l'authenticité parlons de la nuit c'est l'une des conditions de ce genre de spectacle Éric Lecolaine ça commence tard c'est ça ? ça commence à la nuit c'est à dire à 22h30 22h30 oui oui on attend 22h30 en juillet on attend de dîner avant c'est bien c'est parfait on attend de dîner et c'est vrai qu'on est dans une région où l'art la gastronomie et le vin sont mixés et justement le vin est présent dans le spectacle il est même central d'une certaine manière il y a non seulement le vin mais il y a toutes les pratiques toutes les techniques d'autrefois vous ne vous concentrez pas sur l'aspect militaire de la bataille bien entendu vous nous donnez à voir toute une tranche de vie issue du Moyen-Âge oui tout à fait parce que donc la viticulture au Moyen-Âge enfin ces rapports entre la France et l'Angleterre et pas que l'Angleterre je voulais aussi que le public prenne conscience que le Moyen-Âge est la première grande époque période de prospérité de la viticulture bordelaise et donc on a vraiment toute cette fameuse flotte d'automne qui part avec des centaines de navires donc c'est ces milliers de barriques qui partaient chaque année et elle fait partie du paysage culturel et local d'ailleurs du spectacle puisqu'on a des vignes en vue depuis le lieu du spectacle donc le vin fait partie vraiment de cette aventure rassurez-moi vous n'avez pas trop sacrifié à la mode actuelle des chansons et des chanteuses à voix comme on dit c'est pas une comédie musicale que vous nous proposez non 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 il y a de la fantaisie il y a de la fantaisie en particulier la manière dont un battleur raconte la vie d'Aliénor d'Aquitaine mais bon c'est de la fantaisie parce qu'un spectacle sans humour pour moi n'est pas un spectacle est-ce qu'on peut dire que d'une façon générale les figurants qui travaillent avec vous et les comédiens etc. sont investis dans cette histoire est-ce que les gens prennent leur rôle au sérieux est-ce que vous avez l'impression que cette histoire pourtant très ancienne maintenant qui date de 1453 leur paraît réelle alors si vous voulez il y a quelque chose qui mobilise je dirais autant le metteur en scène que le public c'est que ces gens jouent très près du public on n'est pas dans des fresques où les gens sont à des centaines de mètres à faire des grands gestes les tribunes comportent combien de places ? on a presque 3000 places et ces gens savent qu'ils jouent très proche des gradins et on passe avec toute l'équipe artistique puisqu'autour de moi je ne suis pas tout seul bien sûr avec toute l'équipe artistique on passe énormément de temps à leur raconter l'histoire ils connaissent l'histoire aussi bien que moi et on les dirige un par un donc pour moi c'est aussi on a la mission en mettant en scène un spectacle comme ça on a la mission de vraiment de s'approprier un patrimoine et puis d'être vraiment acteur enfin d'être vraiment très très sérieux et impliqué dans le spectacle J'étais au Puy du Fou le week-end dernier je voyais tout ce qui s'est développé autour de la ciné-cénie vous aimeriez qu'il y ait également une sorte de parc ou d'activité autour de votre spectacle ? Oui c'est-à-dire qu'il y a sûrement des possibilités d'abord on a un cadre exceptionnel puisqu'on est à quelques encablures de Saint-Emilion et de Castillon donc je pense que le sujet le thème et toute la magie qu'il peut opérer au niveau des enfants parce qu'on parle de chevalerie bon c'est quelque chose qui est encore très très vivant dans l'imaginaire des enfants et donc je pense qu'autour de la bataille pourraient se développer de nombreuses activités On a vu à quel point Talbot restait présent dans la mémoire des gens de Bordeaux et des environs les Bordelais ont été sévèrement punis par le roi de France les liens avec l'Angleterre se sont maintenus à travers les siècles il faut le dire cette présence évidemment est-ce qu'on pourrait imaginer que la bataille est tournée autrement que Talbot l'est emporté et qu'il y ait eu une enclave anglaise dans le Bordelais est-ce que ça aurait pu se passer Anne-Marie Cocula ? Ça on peut l'imaginer on peut toujours l'imaginer mais je peux vous dire en quelque sorte que Louis XI venant juste après je ne suis pas sûre que cette enclave aurait duré très longtemps non j'en suis vraiment vraiment pas sûre et bon il est bien évident en quelque sorte qu'on rétablissait le commerce mais on avait un oeil très vif très vigilant sur cette capitale rebelle qui va le rester durant des siècles je vous rappelle quand même que l'épisode révolutionnaire du grand affrontement entre Girondins et Montagnard et voilà donc Bordeaux n'est pas aussi sage qu'on le dit Est-ce que finalement tout ça n'est pas écrit après coup si je puis dire on dit que la bataille de Castillon met fin à la guerre de Cent Ans mais encore faut-il que cette guerre de Cent Ans soit définie comme telle c'est une construction historiographique la guerre de Cent Ans Tout à fait c'est une construction historiographique et c'est une construction en quelque sorte qui a été si j'ose dire amplifiée magnifiée au XIXe siècle au moment où les relations France-Anglaise n'étaient pas des meilleures pour plusieurs raisons mais à l'époque bien évidemment les contemporains n'ont pas su que la guerre de Cent Ans était terminée et n'ont pas su d'ailleurs qu'elle avait duré Cent Ans et surtout la dimension je dirais nationale qui a été exaltée au XIXe siècle pour des raisons faciles à comprendre on ne l'a pas au milieu du XVe siècle sauf que Azincourt a créé déjà un mouvement je dirais de résistance un début de résistance par rapport à ce qui était ressenti comme une armée d'occupation On peut dire d'ailleurs la même chose du Moyen-Âge la catégorie Moyen-Âge extrêmement long ce Moyen-Âge il dure mille ans cette catégorie est créée là aussi plus tard et quand on dit que la chute de Constantinople entraîne la fin du Moyen-Âge c'est une convention donc en fait la fin du Moyen-Âge la fin de la guerre de Cent Ans ce sont des constructions a posteriori en revanche ce qui est certain c'est que la société elle est bel et bien en train de changer au milieu du XVe siècle et que cette date de 1453 est un véritable pivot nous l'avons vu pour ce qui est de la façon de faire la guerre on pourrait dire exactement la même chose pour un grand nombre d'activités humaines qui se transforment et qui changent vers la fin du XVe il y a un autre changement c'est qu'au cours de cette très longue guerre la chevalerie s'est endettée la chevalerie s'est ruinée et qu'au contraire protégée par les fortifications et les remparts les bourgeois des villes ceux qui ont le droit de bourgeoisie ont en quelque sorte aidé les nobles ils ont pressé de contraintes et de droits les paysans et finalement ils vont s'apprêter à jouer un rôle important au siècle de la modernité merci beaucoup Anne-Marie Coquula j'espère que vous viendrez bientôt nous parler de la Boétie puisque je crois que vous êtes en train de mettre la dernière main à un ouvrage à son sujet oui et je vous signale d'ailleurs que Montaigne est présent à la bataille de Castillo n'est-ce pas oui alors ça n'est pas lui qui est à vélo je le précise tout de suite non non mais qui s'étonne je voudrais citer un indice quand même pour le personnage à vélo vous reconnaîtrez on ne connait pas le personnage à vélo mais on connait sa voix puisque c'est celle de Franck Ferrand ah oui voilà si vous révélez tout d'un coup il n'y aura plus de surprise du tout comment faut-il faire concrètement Éric Lecolen pour participer enfin pour assister plus exactement au spectacle je pense que pour assister au spectacle il faut aller à Castillon la bataille voilà Castillon la bataille qui est vraiment tout à côté de Saint-Emilion et puis choisir une des 14 dates venir pas trop tard parce qu'il y a beaucoup d'animation avant le spectacle à partir de 18h à 39h dont certaines assurées par votre serviteur mais on ne donnera pas les dates pour ne pas faire de distorsion absolument et puis des très bons repas et du bon vin avant d'assister au spectacle merci beaucoup nous serons donc tous présents pour ne pas faire d'assister au spectacle